bonjour tout le monde tout à l'heure je vais vous diffuser la vidéo de Versailles avec ses amis dans l'histoire du ballet mais avant de me prononcer et vous dire toute la vérité dans cette affaire là j'aimerais que vous m'accordiez quelques secondes de votre temps avant cette introduction vous avez bien remarqué une image c'est l'image d'un livre pour ne pas dire c'est la couverture d'un livre dans les prochains jours je vais vous lire la préfaxe de ce livre en quelque sorte le résumé et vous allez comprendre le livre se dénomme les veilles spirituelles à la lumière du saint coran je vous exhorte je vous invite à la voir regardons ensemble la vidéo de Versailles et ses amis juste après le générique dans le noir personne ne la voit aucune aurait pour écouter tout ce que dit son coeur elle est beaucoup trop petite et son papa le sait bien ça ne l'empêche pas de la maria quand on parle elle est triste et perdue abandonnée de tous elle est au bord du suicide et sa famille la pousse chaque jour il y a un petit africain qui souffre non à tout ce bordel en africain point c'est tout si celui qui a pris l'argent le sac là si l'équipe du haut il n'était pas dans la maison avec nous là il faut m'attraper et tu ne veux pasyo quand on fait blahab… if le voleur… si celui qui a pris le sac non était parmi nous dans la maison nous qui dansais une table às nous, il faut m'attraper et le jour où elle me prend en temps ensemble si c'est vraiment moi qui a pris le sac non 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 Vous avez eu une réplique, vous avez eu un défi. Vous avez eu un défi et vous leur êtes à l'accueil. Je vais vous donner un défi et vous vous mettez un défi. Vous êtes à l'accueil. Vous pouvez aussi, vous vous l'avez fait. Vous pouvez aussi vous mettre à l'accueil. Alors, Valère, si je me suis passé dans la journée, je vous fous ton argent. Tu m'attrapes. Je m'attrape. Alors, ils se le... C'est arrivé, Valère. si c'est un mot de l'essai Attrapez Le Dieu va toi Tu vas te la prie Tu vois ? Tu vas te la prie Attends une fois, tu vas te calmer Tu vas te la prie Tu vois ? Tu vas la prie Tu vas la prie Tu vas la prie On est un grime On est un grime On est un grime Elle arrive faire, Moussila Non, dis le message calme-toi non elle a la moitié je suis je suis calme nous on parle si c'est moins plus c'est moins plus c'est moins c'est moins bala dit c'est moins plus dhéros devant la clause pour ce c'est un mental c oi c'est moi je c Il ne faut pas demander. Il faut demander. Il dit celui-là. Non, il ne faut pas. Il n'y a pas de soucis. 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 Bon retour chers abonnés. Bon retour à tous. Est-ce que vous avez pris la peine de vraiment bien regarder la vidéo ? Je crois qu'elle dut 3 minutes. Est-ce que vous avez pris la peine de vraiment, vraiment, vraiment regarder la vidéo ? Ok. J'ai vu ça et là sur les réseaux sociaux. Des Facebook. Des personnes faire des postes pour soutenir. Des Versailles. Je viens en question. Dans la vidéo. Que le balai serre le coup. Moi, je ne vais pas juger des Versailles. Mais je viens un peu, on dira, blâmer les internautes. J'ai l'impression que, en Côte d'Ivoire, nous sommes devenus promoteurs de la médiocrité. J'ai l'impression que depuis un certain nombre d'années, un bon nombre d'années, nous faisons la propagande de la médiocrité. D'abord, la vérité est que, si nous nous disons africains, on doit savoir que cette pratique existe et elle est ancestrale. Il y a longtemps que dans nos contrées, dans nos villages, c'est comme ça qu'on faisait pour attraper un voleur. Mais il y a des personnes qui essaient de créer une théorie comme quoi il y a eu une marmaille pour accuser de Versailles. Je ne sais pas si c'est vraiment de Versailles qui a pris les 50 000. Mais une chose est sûre. Si on veut s'en tenir à la pratique là, c'est bien lui qui a pris les 50 000. Et il n'y a eu aucune marmaille, il n'y a eu aucune triche. C'est pourquoi je vous ai demandé de bien regarder la vidéo. Pendant que je suis en train de parler, vous pouvez retourner sur le début de la vidéo et regarder bien. C'est la même gestuelle et la même pratique pour tous les prétendants à ce vol-là. Voilà, pour tous les nommés de ce vol-là, pour tous les soutenus de ce vol-là. C'est la même pratique. Ils n'ont pas fait d'une autre manière pour les amis de Versailles et puis ils n'ont pas fait d'une autre manière pour le Versailles lui-même. Mais ça ne serait pas le coup de ses amis, ça serait le coup de Versailles. Donc depuis ma part, je peux affirmer que c'est bien lui le coupable. Au regard de cette pratique-là. Parce que, quand on observe bien la vidéo, on ne voit rien de différent. Lorsque cette vieille dame-là met le jeu de valeur au coup de ses prétendus coupables. Bref, donc, quand il y a ce genre de situation, soit on vient clairement dire à ce dernier-là que ce n'est pas bien de voler, il faut apprendre à se battre dans la vie de façon noble, de manière noble, que le vol, ce n'est pas bon. Mais surprise générale, scandale même je dirais. Je vois des personnes le soutenir. Il y en a un qui s'en moque. Voilà, moi je ne vais pas m'en moquer. Mais j'ai le courage, je dis que ce n'est pas noble d'encourager ce genre d'actes-là. Il faut éviter ça, ce n'est pas intéressant. C'est sali même l'image d'un pays. C'est sali même la réputation d'un pays. C'est ici en Côte d'Ivoire, on prend tout pour en faire du buzz. C'est-à-dire, quelqu'un va faire un truc banal là, il aura la chance d'être invité sur les plateaux télé. Pendant ce temps, il y a des entrepreneurs, il y a des personnes qui font des trucs, des créations, qui font des inventions. Il y a des personnes qui investissent, qui décident de se démarquer par leur travail, qui ne sont jamais reconnus sur les télés nationales. Mais Versailles est soupçonné de vol d'une somme de 50 000. Sa vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il a le soutien de tous les internautes et il y a même des chaînes de télé et de radio qui veulent l'inviter à leur émission. Où va la Côte d'Ivoire de vous à moi ? On n'a qu'à se dire maintenant la vérité. On n'a qu'à arrêter cette bêtise-là. Qu'est-ce qu'on peut garder comme héritage à nos enfants au regard de ce genre de comportement-là ? C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays où on doit réfléchir pour avancer. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays où on doit encourager les nouveaux inventeurs. Les inventeurs en devenir les entrepreneurs, les investisseurs. Je préfère même qu'on invite une fille qui vend des Lotus à la Gare des Libertés sur un plateau de télé. Que quelqu'un qui par exemple se déplace avec un plat Cali parce que sa vidéo fait le buzz. On l'invite sur un plateau de télé ou bien quelqu'un qui a soupçonné le vol, sa vidéo fait le buzz. On l'invite sur la télé. Et on est tellement aliénés, on est tellement pris dans ce bain de facilité-là qu'on encourage tout. On trouve que c'est normal. On veut décompresser, on veut se distraire un peu. Mais attends, dans un pays-là, il n'y a pas que la distraction. Je pense qu'il y a le travail aussi. Mais nos chaînes de télé font seulement l'apologie de la médiocrité. Et puis, souvent même, on défend certains faisons de buzz. On défend certains personnages d'un buzz. Regardez même des Versailles. Comme quoi, c'est un homme courageux. Ça, ce n'est pas être courageux. Ça, c'est apprendre à nos enfants, à nos frères et soeurs à rester dans son mensonge même quand tout porte à croire que vous êtes coupable. C'est dangereux. C'est dangereux. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des personnes adultes, il y a des enfants. Comment encourager ces gens de comportement-là ? Comment encourager ces gens de comportement-là ? Tellement que l'immoralité a bien pris la grande place de la moralité, on défend tout et n'importe quoi. On encourage tout et n'importe quoi. On juge normal ce qui est anormal. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On parle d'humiliation. Ça pouvait être un ami des Versailles. Ça pouvait être un ami des Versailles et il n'y a aucune humiliation. C'est lui-même qui s'humilie parce que quand le balai l'attrape et il reste toujours sur sa position de dire que ce n'est pas moi qui ai pris, c'est là qu'il y a humiliation. Sinon, il y a un de ses amis qui a dit, si le volet est dans la maison, que le balai me serre. Le balai l'a serré. Pourquoi nous ne jugeons pas que celui-là a été humilié aussi ? C'est parce qu'il déverse ça et dans sa bêtise, il est si dur comme fait qu'il n'a pas pris l'argent à deux reprises. Et ce sont ces gens des personnes-là qu'on encourage. Ce sont ces gens des personnes-là qu'on essaie de... Comment je vais dire ça ? Comment je vais dire ça ? On appelle ça comme en bon français. D'innocenté. C'est dommage. Et je dirais pathétique. Bref. C'était ma petite réaction et mon petit avis sur ce bad buzz-là. En tout cas, continuez à encourager la bêtise, continuez à encourager la médiocrité. Ça va faire avancer le pays. Ciao, ciao !